A Morlaix plus précisément, nous retrouvons le nouveau maire de Morlaix, Jean-Paul Vermeaux, socialiste qui menait une liste d'union de la gauche. Bonsoir Jean-Paul Vermeaux. Finalement, vous avez effectué le même duel qu'en 2014, mais cette fois-ci vous l'avez emporté. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois ? Bien, bonsoir. Je crois qu'on avait une dynamique dès le premier tour. Nous avions viré en tête il y a trois mois. Et la dynamique après le confinement s'est bien relancée. Une campagne un peu folle à Morlaix, mais qui en tout cas a porté ses fruits pour nous amener jusqu'à presque 55%. Donc une belle victoire. 41 voix d'écart au premier tour. Vous dites que vous avez viré en tête, mais c'était quand même très très serré. Donc pourquoi Agnès Lebrun cette fois-ci a perdu d'après vous ? Nous étions deux listes de gauche présentes au premier tour. L'une a fait le choix, que je salue, de se retirer. Ce qui nous a permis de faire ce score aujourd'hui, ce soir, qui est une victoire très nette ici à Morlaix. Après 12 ans à droite, donc Agnès Lebrun qui avait fait basculer ce bastion de la gauche à droite. Qu'est-ce que ça change pour vous que Morlaix retrouve cette histoire de la gauche aux qualités à laquelle elle était attachée ? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de la ville, notamment de l'agglomération ? C'est vrai que quand on regarde l'histoire des élections à Morlaix, on pourrait presque se dire qu'effectivement la gauche y a souvent été majoritaire. Et malheureusement, nous avons laissé passer deux derniers mandats. Là, nous avons énormément travaillé. Je crois que notre présence dans l'opposition au cours de ce mandat aussi a démontré notre crédibilité. La campagne a renforcé notre programme. Nous l'avons extrêmement travaillé. Nous avons été assez précis sur ce que nous allions faire pour la ville en termes de regain de l'habitat, d'accompagnement économique. Et nous avons aussi fait une campagne qui s'inscrivait dans une majorité de territoire. Aujourd'hui, c'est tout cela qui fait ce beau résultat. Toute l'agglomération va cette fois être à gauche. Est-ce que ça va changer quelque chose aussi dans la dynamique, notamment au niveau économique ? Nécessairement, cela doit changer quelque chose dans la dynamique économique. La majorité de gauche, lors du précédent mandat à l'agglomération, avait bien marqué toute sa compréhension du fait qu'un territoire a besoin d'une ville forte, d'une ville centre-forte, qui doit être un peu le fer de lance de tout ce territoire. Et là, c'est ce que nous allons continuer à faire dans une majorité à l'agglomération encore plus forte, et qui a décidé de porter un véritable projet de territoire, projet pour Morlaix, mais projet aussi pour l'ensemble de son territoire.